Les valeurs du royaume de Dieu Bonjour à tous. Vous l'avez remarqué, les valeurs du royaume de Dieu sont différentes et parfois même opposées aux valeurs de notre monde. Et cela peut nous attirer des ennuis. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 3 et au verset 12, sera même beaucoup plus catégorique. « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » Alors c'est une affirmation qui peut faire peur et effectivement, chaque fois que des personnes passent des valeurs du monde aux valeurs du royaume, nous leur disons « Attention, l'ennemi va se déchaîner contre vous parce qu'il est en train de vous perdre. Lorsque l'on est gagné par Dieu, on est perdu par l'ennemi. Et lui va se déchaîner pour nous ramener à lui, pour nous faire dire « Voix, c'est trop difficile de vivre pour Dieu, c'est trop difficile pour vivre avec Jésus. Alors il vaut mieux que tu quittes tout cela et que tu reviennes à ta vie d'avant. » Pour autant, il ne faudrait pas en tirer une règle inverse, c'est-à-dire « Je vais tout faire pour être persécuté. » Mes amis, Dieu ne nous demande pas de provoquer le monde dans lequel nous nous trouvons. Il nous demande de vivre avec les valeurs du royaume dans le monde. N'oubliez pas, Dieu aime le monde. Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin qu'il soit sauvé. » Donc Dieu aime le monde et il nous demande aussi d'aimer le monde. Mais il nous dit « N'aimez pas les valeurs du monde. » Alors il est vrai qu'à un moment donné, vivre dans ce monde avec les valeurs du royaume nous amènera à être dans un tel décalage que cela peut déclencher des persécutions. Oh mes amis, ce ne sont pas forcément des persécutions avec un pistolet ou un emprisonnement, bien que, et vous le savez, les croyants en Jésus, les croyants chrétiens, sont ceux qui sont le plus persécutés à l'heure actuelle dans le monde et cela fait déjà plusieurs années que cela dure. Mais cela peut être des persécutions différentes, cela peut être un harcèlement moral, cela peut être une mise à l'écart d'un groupe, cela peut être des moqueries, cela peut arriver évidemment aux coûts, aux privations de liberté, aux privations de nourriture. Oui mes amis, vivre pieusement, c'est-à-dire vivre avec les valeurs du royaume dans un monde qui ne les partage pas, peut nous amener à être persécutés. Alors il faut le savoir, il faut le savoir pour ne pas être surpris. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il faut rechercher cela. Mes amis, lorsque nous nous trouvons avec ceux qui nous entourent, n'oublions pas que nous ne sommes pas là pour les provoquer, mais nous sommes là pour les amener à Jésus, pour les amener à la connaissance de Dieu, afin qu'ils passent de la perdition au salut. Et cela impose pour moi quelque chose de fondamental. Je dois tout faire pour que mon attitude et mon message puisse être entendu et accepté par ceux qui m'entourent et non pas rejeté. Alors si, oui, en vivant les valeurs du royaume, je peux être amené à être persécuté, je ne dois en aucun cas rechercher cette persécution, parce qu'alors mon message sera complètement inaudible. Sous-titrage ST' 501